Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Comment s'en sortir ? Lisons Proverbe 22, le verset 7. En quel sens est-on l'esclave de celui qui prête ? Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui empointe est l'esclave de celui qui prête. Que peut-on faire pour échapper à ce regrettable phénomène ? Si vous êtes endetté, le plan suivant vous aidera à entamer la procédure de liquidation de vos dettes. Le plan est simple. Il comporte un postulat et trois étapes. Le postulat est un engagement envers Dieu. Être fidèle en lui redonnant la dîme pour accéder à sa sagesse et à sa bénédiction. Il désire bénir ceux qui lui obéissent. L'étape 1 consiste à prononcer un moratoire sur des dettes additionnelles. Fini les dépenses à crédit. Si vous n'enfrontez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous retrouver endetté. Si vous n'enfrontez plus d'argent, impossible de vous endetter davantage. L'étape 2 consiste à faire une alliance avec Dieu pour qu'à partir de maintenant, tandis qu'il bénit, vous payez vos dettes le plus rapidement possible. Quand Dieu vous bénit financièrement, servez-vous de l'argent pour réduire vos dettes et non pour acheter davantage de choses encore. Cette étape est probablement la plus cruciale. Quand la plupart des gens reçoivent de l'argent imprévu, ils le dépensent et voilà tout. Ne faites pas cette erreur. Utilisez plutôt cet argent pour votre plan en vue de réduire vos dettes. L'étape 3 est la partie pratique. Dressez la liste de toutes vos dettes, de la plus conséquente à la plus petite. Pour la plupart des familles, c'est le crédit pour la maison qui se trouve en tête de liste et une dette personnelle ou une dette liée à une carte de paiement différée en fin de liste. Commencez par faire chaque mois le règlement minimum de chacune d'elles. Ensuite, par tous les moyens possibles, doublez ou augmentez vos remboursements mensuels pour la dette située en fin de liste. Vous serez agréablement surpris de constater avec quelle rapidité vous pouvez liquider cette plus petite dette. Puis, utilisez l'argent avec lequel vous remboursiez cette dette pour commencer à rembourser la dette suivante. Et ainsi de suite, en remontant la liste. En éliminant vos plus petites dettes à intérêt élevé, vous libérerez une quantité d'argent supponante à utiliser pour les autres dettes. Il est clair que Dieu ne souhaite pas nous voir endettés. Une fois que l'alliance est conclue, de nombreuses familles découvrent que Dieu les bénit de manière inattendue. Et la dette se réduit plus rapidement qu'il ne l'avait anticipée. En suivant ces trois étapes simples, de nombreuses familles ont pu se débarrasser des dettes. Vous le pouvez aussi. En mettant Dieu en premier, vous recevrez sa sagesse et sa bénédiction dans la gestion de ce qu'il vous a confié. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car il a dit lui-même, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Év. 13, verset 5. En quoi le fait de mettre ces paroles en pratique aide-t-il beaucoup les gens à éviter de s'endetter ? Au revoir et à demain, c'est Dieu. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada